L'Entrepôt du bricolage, filiale du groupe Sam C, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télégrenope vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui avec nos invités, on va se la jouer un petit peu, beaucoup. On va également danser la tête en bas et découvrir un nouveau lieu où la musique live s'en donne à cœur joie. Et pour parler de ces sujets, je reçois Grégory Miège, le concepteur du Michel Music Live. Bonjour. En face de vous, Mala Léopold, organisatrice du Festival Place aux Jeux. Bonjour. Et puis une autre joueuse, Céline Grenier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice de Jeux de Société. Vous venez de lancer votre entreprise à Grenoble. Vous avez le premier jeu qu'on a là presque en exclusivité. On en parlera tout à l'heure. Et puis dernière invitée de cette émission, Hashimimana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la compagnie Cittadance. Et vous organisez cette semaine le Hip Hop Dance Top Festival. C'est la troisième édition. Alors à lieu du 7 au 16 février. C'est un festival qui est né à Saint-Martin-d'Air, mais qui cette année s'étend sur d'autres villes de l'agglomération. Exactement. Donc c'est un festival qui est porté par la commune de Saint-Martin-d'Air et la compagnie Cittadance. Et donc cette année, comme l'année dernière, l'idée c'est vraiment d'arriver à faire grandir ce festival dans le temps et dans l'espace. Et du coup, l'Iliade de Cécinet-Parisais nous rejoint sur le projet. L'Odyssée des Bains, le CCN2, le Pacifique. Voilà, il y a pas mal de partenaires. Donc le festival s'étend dans l'agglomération. Alors il y a 7 soirées de spectacle prévues au cours de la semaine. On va dire que ça c'est la partie assez classique, mais il n'y a pas que ça dans la programmation de cet événement. Alors l'idée dans la programmation, c'est sûr que c'est de la diffusion professionnelle, mais on est aussi dans une dynamique d'envie de transmettre sur le territoire. Et donc on a toujours eu une grosse histoire autour de la danse hip-hop sur l'agglomération. Et donc nous avons des masterclass, des ateliers, des rencontres. Il y a vraiment plein d'actions qui sont mises en place autour de ce gros projet de festival pour les danseurs et les danseuses en voie de professionnalisation. – Je crois qu'il y a des jeunes grenoblois, habitants de l'agglo, qui ouvriront chaque soirée avec un petit spectacle fait maison. – Exactement, un petit mot sur le projet Repair Repair, donc à l'initiative du chorégraphe Boubal Andri Touda, décoré des arts et des lettres, qui est parrain de ce festival. Du coup ce projet, c'est 14 danseurs et danseuses de l'agglomération que j'ai sélectionnés, qui sont d'ailleurs en ce moment en résidence. Donc ils ont 10 jours de résidence, ils sont encadrés par un chorégraphe professionnel, donc Amit Benmaïd, de la compagne hors-série, et donc ils présenteront 15 minutes de spectacle, en première partie de toutes les représentations du festival. – La pression monte, parmi ces représentations, il y aura notamment la pièce Nakama, dont on voit quelques images, qui fera d'ailleurs l'ouverture ce jeudi. – Exactement. – C'est une pièce qui mêle à la fois du hip-hop, mais également de la danse contemporaine, ces deux mariages qui sur le papier pourraient paraître un petit peu compliqués. – Exactement, après c'est ça aussi, c'est ça la richesse aujourd'hui de la danse hip-hop, c'est cette diversité aujourd'hui qu'on retrouve, et ce mix danse contemporaine et danse hip-hop fonctionne à merveille, comme vous pouvez le voir sur les images. Donc le chorégraphe Saïef Remid, ce spectacle Nakama, Nakama en japonais, ça veut littéralement dire compagnon. Le chorégraphe, après plusieurs séjours au Japon, a eu envie de retranscrire en danse, cette culture japonaise de partage, d'avancer ensemble, d'accompagner, tout ça en douceur, avec deux techniques qui peuvent paraître opposées, mais qui fonctionnent très bien, donc la danse hip-hop et la danse contemporaine. – Ça sera le jeudi 7 février à l'heure bleue, après le Japon on retrouvera des influences orientales, le samedi 9 février, toujours à l'heure bleue, avec le spectacle Danser Casa. – Alors là nous avons deux grands noms de la chorégraphie française, donc Mourane Merzouki et Kader Atou à la manœuvre, donc c'est des chorégraphes qui sont issus de cette mouvance hip-hop et qui sont aujourd'hui à la direction de deux centres chorégraphiques nationaux, donc Mourane Merzouki est directeur au centre chorégraphique national de Créteil et Kader Atou à La Rochelle. Du coup on a vraiment deux pointures en termes de chorégraphes. Ces dernières années, le hip-hop s'est exporté un peu dans le Maghreb, notamment au Maroc, et il y a vraiment une énergie, une fraîcheur qui a, je pense, fait tilt un peu à ces deux chorégraphes qui ont voulu s'en saisir et le retranscrire sur scène. – Alors, c'est les pointures, on va dire, du hip-hop, c'est eux qui ont un peu fait rentrer le hip-hop dans les salles de spectacle, c'est à l'art de la rue à la base. – Alors exactement, exactement, voilà, c'est deux chorégraphes qui sont vraiment de très grosses influences, et les pionniers, voilà, d'apporter la danse hip-hop dans les théâtres. – Alors il y aura d'autres spectacles tout au long de l'événement, et puis ça se terminera par une compète, par une bataille presque, j'ai envie de dire, un battle le samedi 16 février, c'est quoi le principe de cette épreuve ? – Exactement, alors un battle, en quelques mots, c'est une compétition, donc nous invitons huit équipes qui viennent de toute la France, donc c'est des trois contre trois, trois danseurs contre trois, et donc chaque danseur fait des passages l'un après l'autre, et donc ils seront jugés, un peu comme on peut le voir, par exemple un patinage artistique, avec un système de jugement, des notes, la créativité, l'explosivité, voilà, toutes ces choses-là, et du coup nous aurons un DJ marseillais, cette soirée sera animée par un parisien, figure emblématique de la culture hip-hop en France, Juva Liferian, et c'est une soirée vraiment tout publique, les deux précédentes éditions, on a pu voir des familles, des enfants, on a même vu des personnes âgées, c'est vraiment un moment convivial, c'est la clôture du festival, et je vous invite vivement à venir partager ce moment avec nous. – Oui, c'est le show, c'est spectaculaire, et puis donc il y a un jury qui note les différentes prestations, et parmi les membres du jury, vous avez cette année un des meilleurs danseurs de breakdance du monde, il s'appelle B-Boy Junior, on va le voir en image, c'est très spectaculaire ce qu'il fait sur scène ou dans les rues. – Exactement, alors il faut savoir que Junior a une histoire très forte, très jeune, très tôt, il a contracté une polyarthrite, ce qui lui a donné un handicap au niveau de la jambe droite, et ce handicap en fait s'est transformé en force, parce que c'est ça vraiment qui a créé son style, et vraiment c'est vraiment un influenceur, et une personne très importante et très respectée dans le milieu de la danse hip-hop, qui danse aujourd'hui pour une des plus grosses compagnies du monde, qui est la compagnie Flying Step de Berlin, et voilà, c'est un honneur de l'avoir parmi nous, donc le 16 février à l'heure bleue. – Pour la clôture. – Exactement. – Bon, il sera dans le jury, mais est-ce qu'il va se lâcher aussi un petit peu ? – Alors c'est prévu, donc c'est un peu dans la tradition, les jurys font une petite démo juste avant la finale, voilà. – Rien que pour ça, ça vaut le coup d'assister à la clôture du festival, il y a la programmation complète sur le site internet du Hip-Hop Dance Top Festival, voilà, il faut le retenir dans le bon ordre. En dehors d'événements comme le vôtre, il y a à Grenoble des scènes où les compagnies de hip-hop peuvent se produire ? – Alors, on sait que dans l'agglomération, et à Grenoble, il y a une grosse dynamique autour de la danse hip-hop, il y a déjà pas mal de danse hip-hop dans les programmations, des différents théâtres en dehors de ce festival. Il y a beaucoup de cours de danse, il y a toute une culture de la danse. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que sur l'agglomération, c'est devenu le temps fort à ne pas louper. – À ne pas louper. Du 7 au 16 février, Régory, est-ce que vous avez déjà accueilli des danseurs de hip-hop sur la scène du Michel Music Live ? – Alors, pas encore, autant on a eu des rappeurs, on a eu des big boxers, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure, je serais ravi d'accueillir cet art, parce que c'est un art, en plus, moi, je trouve assez spectaculaire. Donc, ça ne serait avec grand plaisir, parce qu'on voudrait avoir aussi une scène multiculturelle. On va peut-être en parler un petit peu plus tard. Mais oui, ça serait avec plaisir d'accueillir une battle, pourquoi pas. – Alors, Michel, musique, c'est un magasin, j'allais dire une institution à Grenoble, je ne sais pas si tout le monde connaît autour de la table, mais même quand on n'est pas musicien, on connaît, alors quand on est dans le milieu de la culture, Rashmi qui hoche de la tête, c'est un endroit incontournable. 1921, ça fait pratiquement 100 ans que ce magasin existe. – Bientôt 100 ans. – Toujours dans les mains de la même famille. – Toujours dans les mains de la même famille, c'est la quatrième génération, donc qui a repris le magasin, donc toujours au même endroit. – Boulevard Gambetta, on voit l'enseigne, là. – Voilà, donc, et on a 1921, maintenant, il faut avancer. Il faut qu'on redynamise un petit peu le lieu, si je puis dire. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette fameuse scène qui marche pour le coup très, très bien. – Bon, on y vient depuis des années pour acheter des instruments de musique, mais vous avez créé un concept un peu particulier. C'était quoi l'origine du projet ? Parce que quand on a un magasin, on n'a pas forcément envie de consommer de l'espace pour autre chose que pour vendre des produits. – Eh bien, pour tout vous dire, on organise depuis pas mal d'années la fête de la musique devant le magasin. Donc, on sort une grande scène, on met à disposition cette scène, et donc on met une annonce sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, etc., pour que les gens puissent jouer. et on a, je ne sais pas, à peu près 200 demandes chaque année pour pouvoir jouer à la fête de la musique. Donc, on s'est dit, si déjà la fête de la musique, les gens ne savent pas où jouer, alors que c'est quand même… – Oui, en général, on peut jouer un peu partout ce jour-là. – Un peu partout, et on avait des demandes incroyables. Donc, on s'est dit, le reste de l'année, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Où est-ce qu'ils jouent ? Et donc, on s'est dit, on va créer cette scène, puisqu'on a quand même un magasin qui fait plus de 2000 m² de superficie, donc on avait quand même la place. On avait un lieu qui était propice à créer cette scène. Donc, on s'est lancé, en octobre 2017. Puis, il y avait un petit voyage à Los Angeles aussi qui nous a montré qu'aux États-Unis, dans pas mal de magasins de musique, il y avait ce concept. Et donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va être les premiers. On pense qu'en même en Europe, on doit être les premiers à avoir créé ce concept. Alors, on voit là que vous avez créé d'ailleurs une ambiance un peu club, de jazz, lumière chaleureuse. Enfin, voilà, vous avez travaillé l'esthétique. Oui, ça, c'est extrêmement important, puisque bon nombre de salles qui sont un petit peu froides. Moi, je trouve que, bon, pour avoir, être allé dans plusieurs salles, je trouve souvent les lieux un peu froids. Et on a voulu justement donner ce côté un peu new-yorkais. C'est ça l'idée, puisque notre scène est ouverte de 10h à 19h, puisqu'on est ouvert sur les horaires du magasin. Donc, il fallait essayer de créer une atmosphère en pleine journée, comme si on était un petit peu tard le soir. Et d'ailleurs, tous les artistes, à chaque fois qu'ils viennent sur la scène, bienvenue ce soir chez Michel Musique, alors qu'il est 15h30. Ils sont coupés du monde, en fait. Ils sont dans leur bulle quand on rentre dans cette salle. On a vu du théâtre d'impro, il y avait un beatboxeur. Il y aura peut-être des danseurs de hip-hop. Ça s'adresse à qui, en fait ? Eh bien, en fait, à tout le monde. En fait, c'est un lieu culturel. Alors, bien sûr, nous, notre métier, c'est la musique. Donc, bien sûr qu'on privilégie tout ce qui va être musique. Mais justement, on accueille aujourd'hui du théâtre, donc la Ligue d'improvisation de Grenoble, d'autres petites compagnies. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de hip-hop qu'on souhaiterait accueillir. En fait, c'est vraiment un lieu de rencontre qu'on a voulu créer, que les gens puissent venir jouer de la musique, faire du théâtre, enfin, s'exprimer. Voilà. Parce qu'on trouve qu'effectivement, c'est important pour notre jeunesse. Enfin, en tous les cas, jeune et moins jeune. On accueille déjà tout style de musique, tous les niveaux aussi, débutants, ultra confirmés. Donc, voilà. On voulait créer, à l'intérieur de Michel Musique, un lieu de rencontre. En fait, c'était vraiment ça, l'objectif. Alors, ça marche, puisque le planning est rempli de longs mois à l'avance. Vous disiez, la musique, ça reste le cœur de la programmation. Là, on voit Resto Basket, un jeune groupe grenoblois qui est sur la cuvée grenobloise 2019 qui vient de sortir, qui est aussi venu faire ses gammes chez vous. Je crois que certains groupes en profitent, d'ailleurs, pour tourner leurs clips, carrément. Tout à fait. Alors, le matin, je réserve souvent la scène pour des tournages de clips, pour des conférences de presse. D'ailleurs, vos collègues de Télé-Grenobles sont... Pour la Foire de Grenoble. Pour la Foire de Grenoble. Les festivals, le Grand Son, notamment, fait sa conférence de presse aussi, maintenant, dans ce lieu. Parce que, donc, tout ce qui tourne un peu autour de la musique, tout le monde a trouvé un lieu convivial, un lieu chaleureux et un lieu qui ressemble à la musique. C'est vrai que quand on voit les images, on n'avait pas l'impression d'être à 10h du matin. On s'imagine plutôt à 23h dans un club grenoblois, mais non. C'est ça. C'était vraiment, voilà, l'idée, puisque, voilà, on reste ouvert, comme je vous le disais, jusqu'à 19h, donc il fallait créer cette ambiance. Et puis, au-delà du côté décor, qui, a priori, plaît beaucoup, donc on est ravis, il y a aussi tout un travail acoustique qui a été fait, puisque c'est quand même aussi la base de la musique. Il faut quand même un lieu qui soit, on va dire, satisfaisant au niveau acoustique. Et tous les musiciens qui sont passés par chez nous nous disent, mais vous avez fait un travail incroyable, donc on a quand même fait venir un acousticien pour nous aider dans ce travail-là. Et le résultat est même bluffant pour tout le monde. Je crois que vous mettez même des moyens techniques à la disposition des groupes. Tout à fait. En fait, tous nos fournisseurs, que ce soit, alors peut-être pas pour nommer les marques, mais les grands fabricants de guitares, d'amplis, etc., ont joué le jeu. C'est tous eux qui nous ont mis sur la scène, à disposition. Donc, parce que quand on leur a présenté le projet, ils se sont même battus, entre guillemets, pour pouvoir être sur la scène. Et oui, parce que ça permet aux musiciens d'essayer des amplis, des guitares, que souvent, un bon nombre de musiciens ne pourraient pas forcément s'offrir. Et là, on ne leur met que du très haut de gamme sur la scène. Alors, ça reste quand même une salle de concert, ce n'est pas une salle de répétition. Donc, le public peut venir chez vous uniquement pour assister ? Absolument. Absolument. Tout le concept est complètement gratuit, que ce soit pour les musiciens, la scène est à disposition, le public, les entrées sont totalement gratuites. Quelques artistes, de temps en temps, font passer ce qu'on appelle le chapeau, parce que dans ce monde-là, ça se fait beaucoup. Mais, enfin, voilà. Donc, tout est complètement gratuit et à disposition de tous. Et je le répète, de tous les niveaux. Si c'est votre première scène ou s'il y a des professionnels qui veulent venir présenter un EP, ce qu'on appelle un premier... Premier disque. Début d'album. Tout le monde est le bienvenu et de tous les styles également. On passe du rap au métal, au rock, au jazz, au classique. On fait tous les styles. Bon, il y a la programmation complète sur la page Facebook du Michel Music Live. 15h30, 17h30, je crois que c'est les créneaux... Voilà. Deux concerts les samedis après-midi, un à 15h30 et un autre à 17h30. Très bien. D'abord, on ira voir la première prestation de danse hip-hop dans quelques semaines sur cette scène assez atypique et qu'il faut découvrir en plein centre-ville de Grenoble. On joue de la musique, on peut jouer aussi avec des cartes ou des jetons ou des dés. On va finir cette émission en parlant de jeux de société et malade, notamment d'un événement, d'un festival qui s'appelle Place aux Jeux, qui se déroule tout au long de la semaine, qui a commencé d'ailleurs, avec en introduction, on va dire, des petites soirées-jeux nomades à droite à gauche. C'est ça. Donc toute la semaine du lundi jusqu'au vendredi. Alors on s'étend même un peu chez nos voisins. On va jusqu'à Chambéry parce que vendredi soir... Non, il fallait en savoir. Voilà, c'est ça. Il y a des amis d'atout-jeux qui font une soirée-jeux pendant que nous, on installe tout ce qu'il faut à l'Alle-Clémenceau pour recevoir le public tout le week-end. Voilà. Donc en continu, en fait, sans s'arrêter. Oui, parce que le gros temps fort de cet événement, c'est samedi et dimanche à l'Alle-Clémenceau. 28 heures, j'ai calculé de jeux non-stop. Non-stop. Jour et nuit. On va faire une nuit blanche pour jouer. Allez, mon duo, ça s'arrête un petit peu pour les enfants quand même. Voilà. Mais en tant qu'adulte, vous pouvez y aller toute la nuit. Oui, parce que l'Alle-Clémenceau va vivre donc au rythme des jeux de société. On dit souvent de 7 à 77 ans, ça reste la bonne fourchette. On peut même descendre un peu plus bas et puis monter un peu plus haut. Voilà. Donc c'est vraiment sans limite d'âge. Il y a des espaces pour tout le monde. Donc c'est aussi bien, on va y retrouver aussi bien des familles que des publics un peu novices, mais aussi des publics très avertis qui vont venir sur place pour tester les nouveautés. Et c'est ça aussi la force de cette 10e édition parce qu'on fête nos 10 ans à l'Alle-Clémenceau cette année. C'est qu'on a un espace pour les créateurs et les créatrices de jeux qui est vraiment très important par rapport aux autres années. Donc on a décidé aussi de mettre ça en avant, cette proto-zone comme on l'appelle où les personnes vont pouvoir venir montrer leurs jeux et les faire tester leurs prototypes en fait au grand public. Donc on pourra jouer. Mais alors quand on arrive et qu'on veut tester un jeu dont on ne connaît pas les règles, c'est un peu compliqué. Comment ça se passe ? Vous encadrez les participants ? Alors on a une ribambelle de 80 bénévoles qui sont là sur place tout au long du festival pour faire vivre le festival et notamment un de leurs gros rôles pendant le temps d'accueil du public, c'est d'expliquer les règles de jeu parce que qui n'est pas venu devant sa boîte de jeu en disant ouf, je vais me farcir les règles, je n'ai pas très envie. Donc voilà, il y a des gens qui sont là. Alors il y a à la fois dans le côté des éditeurs et les éditeurs qui sont là aussi pour faire vivre leurs jeux. Il y a les auteurs qui sont là sur la proto-zone et sur tous les espaces où les associations organisatrices sont là pour faire vivre le jeu, il y a des bénévoles de ces associations qui sont là pour vous aider. Il y a des jeux qui sont à la mode, un peu tendance ? En un blocou. J'aurais du mal à faire une liste non exhaustive. Par contre, ce qu'on aura aussi au festival, c'est qu'on a des auteurs qui viennent, un peu des têtes d'affiches. Voilà. Et parmi eux, ils seront là aussi pour dédicacer leurs propres jeux. Donc si vous avez une boîte d'Antoine Bozat ou de Ludovic Maublan ou de Julien Protière. Ça se fait d'aller dédicacer ? C'est comme on le fait pour un bouquin. On peut aller se faire faire une petite dédicace. On invente, on crée beaucoup de jeux encore aujourd'hui. C'est un marché dynamique, le jeu de société ? Alors oui, puis d'autant plus qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent. Donc de plus en plus de gens qui achètent des jeux de société. Donc oui, c'est vraiment un secteur assez dynamique. Et Grenoble est une ville joueuse. Donc voilà. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. À côté de vous, on a une joueuse également. Céline, je crois que cette Halle Clémenceau en version place au jeu, vous la connaissez bien ? Oui, très bien. Habituellement, donc en tant que joueuse. Et puis là, cette année, pour une première fois, ça sera en tant qu'éditrice. Oui, parce que vous lancez dans l'édition de jeux de société. J'ai ici votre premier bébé, c'est ça ? Oui, le tout premier bébé. Il est sorti vendredi dernier, donc il y a très peu de temps. Et donc, c'est un jeu dans lequel on va incarner des personnalités dans la tête de Danny. Donc soit on est la véritable personnalité de Danny, soit on est une des personnalités secondaires de Danny. Danny, c'est un personnage imaginaire dans ce cas-là ? C'est un personnage. On a choisi Danny puisque Danny, c'est en fait un nom qui se dit, qui est autant féminin que masculin et qui se dit aussi en anglais comme en français. Vous avez déjà pensé à exporter votre concept ? C'est en cours. C'est très bien. Là, j'ai un certain nombre de cartes. Alors, quand on regarde comme ça le jeu, on peut se dire tiens, c'est compliqué, je ne vois pas trop comment ça marche. La réussite d'un jeu, c'est aussi d'avoir des règles qui sont faciles à expliquer ? Oui, surtout en fait pour les ventes en boutique, il faut que les vendeurs puissent le expliquer comme on dit rapidement, avoir la boîte et pouvoir expliquer rapidement comment ça fonctionne. Là, sur ce jeu-là, les règles sont plutôt courtes, c'est un jeu d'ambiance, donc c'est explicable. Oui, on avait dit une minute. Je vous fais un coeur. Vous avez une minute pour me le faire comprendre. Moi, j'ai toutes les cartes sous la main. Vous venez de les voir à l'ombre. C'est parti. Donc du coup, dans Dany, on incarne une personnalité de Dany, soit une personnalité secondaire, soit la véritable personnalité de Dany. Et le but, ça va être avec la personnalité active, en fait, va choisir une carte, va piocher une carte choix avec un numéro. Alors ça, c'est les cartes idées, voilà, et le numéro, en fait, on va le piocher. Voilà, c'est ça. Là, je pioche de 1 à 5, et après, je me réfère à ces cartes-là. Voilà. Et là, on va devoir faire deviner le mot qu'on a pioché aux autres, grâce aux cartes souvenirs et les cartes souvenirs. J'ai pioché le 3, je dois faire deviner et faire regret. Voilà. Et avec ça, il faut piocher cette carte souvenir et faire deviner le mot avec ces cartes qu'on va pouvoir jouer sur la table, soit à l'endroit, à l'envers, cacher des parties de la carte, faire un château de cartes, enfin, ce que vous voulez, en gros, avec ces 7 cartes. Vous pouvez en utiliser de 0 à 7, peu importe. Voilà. Ça, c'est des cils et je dois essayer de faire comprendre les associants. C'est ça, il y a plusieurs niveaux de lecture, sachant que les personnalités secondaires, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est des rôles secrets, forcément. Sinon, il n'y a pas de jeu. Voilà. Donc, les personnalités secondaires, elles vont essayer de faire deviner à tout prix. Par contre, la personnalité qui va être d'Annie va essayer de brouiller les pistes et de faire que les gens se trompent, aiguillés, par-ci, par-là, et du coup, en restant discret puisque sinon, il peut se faire éliminer à la fin de la partie. Alors, vous l'avez, j'imagine, testé avant de le commercialiser. Je ne sais pas si, non, vous ne l'avez pas testé, Malak vient de sortir. Non, toujours pas. On pourra d'ailleurs le tester, il sera en test pendant le week-end à la Halle Clémenceau. L'édition de jeux, ça vous plaît ? Mais est-ce que, quand un jeu vous plaît, il faut aussi que ça puisse plaire au plus grand nombre ? C'est un pari que vous faites en bon sens ? Oui, c'est sûr. Après, il y a des jeux qui peuvent nous plaire mais qui sont difficilement éditables. Donc, c'est toujours un... Enfin, pour un petit éditeur comme nous. Donc, oui, il faut que ça nous plaise et puis il faut que ça plaise au grand public. Là, c'est un jeu d'ambiance appelé au plus grand nombre. Celui-ci, c'est un 16+, juste par rapport à de la complexité de certains mots. Mais bon, on a d'autres projets pour diminuer l'âge pour plus tard. D'accord, vous en avez d'autres dans les cartons ? On en a d'autres dans les cartons. On va avoir plusieurs gammes. Ça, ça va être... La gamme, pour l'instant, c'est une gamme d'années. On va avoir une gamme famille. On va avoir une gamme petits jeux et puis une gamme plus gros joueurs après. Ça s'appelle Greux avec le 3, 4 R ? 3 R. 3 R. Greux Games, Greux comme Grenoble ? Greux comme Grenoble, Greux comme Grenier, mon nom de famille et puis... Quand on n'y arrive pas non plus. Parce que c'est un petit ours, quoi. Ah, c'est un petit ours, l'emblème de cette jeune société d'édition de jeux, Grenoble Loise, qui testera donc sa première parution ce week-end à la Elle Clémenceau. Je crois que la Elle Clémenceau, c'est un endroit qui vous évoque des souvenirs, Céline. Vous l'avez fréquenté dans d'autres disciplines ? Oui, avant que ce soit une salle multisport. C'était une patinoire, oui. Donc, oui, j'ai fréquenté assidûment la patinoire quand j'étais plus jeune et que je faisais du short track à l'époque. Voilà, Céline a même fait les Jeux olympiques en patinage de vitesse. Short track, c'est patineur qui tourne sur une patinoire intérieure, sur une centaine de mètres, même pas, ou 150 mètres peut-être là-bas. Oui, c'est 11,12 mètres, exactement. Je savais qu'il y avait une conversion quelque part qui fait que... Bon, bonne chance, en tout cas, dans notre nouvelle aventure. Merci à tous les quatre. On se retrouve, nous, dès demain pour vivre d'autres aventures. L'Entrepôt du bricolage, filiale du groupe Sam C, vous a présenté Si on parlait. Sous-titrage Société Radio-Canada